Notre contenu vous plaît ? Pensez à vous abonner et activer la petite cloche. Sous-titrage ST' 501 Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en exploration nocturne dans un manoir. Vous allez voir, il reste encore tout à l'intérieur. Il y a même des véhicules de collection dans les garages à côté. C'est un truc de fou. Bon, par contre, vous allez voir, il y a quelques pièces de la maison qui sont en bordel. Car apparemment, la personne qui vivait dedans avait la maladie de Diogène et était prise de démence. Donc voilà, écoutez, on ne va pas s'attarder plus que ça. Suivez-nous pour la vidéo. C'est parti pour une nouvelle exploration nocturne avec encore de belles découvertes à la clé. C'est parti pour une nouvelle exploration nocturne avec encore de belles découvertes à la clé. Et voilà les amis, on se retrouve dans le manoir. Donc là, on arrive en bas de l'entrée avec un escalier, mais on ira faire les étages après. Waouh, là, on arrive dans une pièce complètement en bordel. Ah ok, je pense que la maison se rejoint par là. T'en es où, là ? Parce que là, là-bas, il n'y a rien. Regardez la végétation. La végétation de dingue qui pousse directement à l'intérieur. Alors, on va aller par ici. Non, là, donc là, là, il y a quoi là ? Je ne sais pas, attends. Ah, ça mène peut-être. Non. Là, c'est un cul-de-sac. Je pense que c'est une dépendance ici, non ? Tu ne crois pas ? Oui, mais l'escalier, je ne sais pas, ça mène où ? Écoute, on va tester. Ah, ou alors non. En fait, c'était peut-être le rez-de-chaussée. On voit une nouvelle télé avec un vieux magnétoscope qui n'est pas de dernière génération. Donc là, on arrive au niveau, hop-play. Attention à la marche. C'était une chambre. Là, c'est une sorte d'armoire. Ça porte un nom spécial, ça. C'est comme des dressings, en fait. Voilà. Bon, là, je ne sais pas ce qu'il y a. On va aller voir. Ouais, un vieux meuble. Là, OK, on revient dans le couloir, en fait. Une armoire avec pas mal de lectures. Un vieux poste. Waouh, c'est glauque. T'as vu, carrément, l'étoile d'araignée noire, le fait noir, quoi. C'est ouf, hein. On voit une vieille chaise. Je pense que là, par contre, on va pouvoir rattraper le reste de la maison par cet escalier-là. Enfin, c'est mon avis, hein. Là, on arrive dans une chambre. Ah ouais, sympa. Tu vois. Avec des fauteuils. Ouais. On a un vieux poste. D'époque. Ouais. Grand armoire. Avec le lit. Tu sais, ça fait un peu dans les films, genre, tu l'attaches au lit. Ah ouais, c'est un lit à roulettes. Bon, là, avec le chevet, hein. Voilà. C'est sympa, la petite... petite... sorte de commode, quoi. Ça porte un nom spécifique, je me souviens plus. Et ça, c'était quoi ? Du parfum, là-dedans, non ? C'est quoi ? Une haute colonne, ou quelque chose dans le genre. Donc, il y a également un buffet, avec les chaises, un peu en sorte de cuir doré, une cheminée. Tout un tas de lecture, et là, tout un tas de bordel. Ça pue, par contre. Bon, là, on avait la salle de bain. Non, mais... Regardez un peu. C'est un truc de fou. Les toiles d'araignées, noircies. Là. C'est glauque. Limite, on se demande, tu vois, s'il y a... Regarde, comment c'est tout noir, là. À mon avis, il y a eu un incendie. Et du coup, ça noircit les toiles d'araignées. Ouf. Des fois, c'est le... Le temps qui passe qui fait ça, quoi. On arrive dans une deuxième chambre. Le tapis en descente de lit. Là, on est vraiment sur du lit assez ancien. C'est pas de la fonte. Je sais pas ce que c'est. Là, le contour est du bois. Ça, je sais pas ce que c'est comme matière. Fauteuil juste là. Bon, là, on a beaucoup, beaucoup de lectures dans ces placards. Allez, on va poursuivre. On va pas perdre de temps. T'as vu le tableau ? Ouais, noir et blanc. Pas de toute jeunesse. Donc là, on a été... Là, on n'est pas venu. Ah oui, donc là aussi, on a donc la troisième chambre. Waouh, c'est ouf. Ah, j'adore. Avec la bobine et tout. Là, c'est super top, franchement. Les fauteuils. Avec la petite couchette, pas couchette, mais on repose pied, quoi. Une méridienne, non ? Bon, le lit est fait, hein. On va pouvoir aller se coucher. Voilà. Regardez ça. Les toiles d'araignée, elles sont noires de chez noir. On a également des journaux à voir qui datent de 1976. 1,20 franc. On en faisait des choses avec 1 franc. Ah ouais, fais voir. On va voir que tous les vêtements sont restés à l'intérieur. On voit une sorte de de parka en cuir, ouais. On en voit simili-cuir. Avec les vestes du dimanche. En fait, il y a... Il y a tout, regardez. Il y a vraiment toutes les sapes qui sont restées. On va fermer. Et on va continuer la visite de ce lieu. Et je pense que ici, on devrait atterrir au niveau de... Je crois, il est glauque, l'escalier. Ah ouais, ça pue, mais grave. Et là, on devrait atterrir au niveau... Oh putain, la cuisine ! C'est un truc de barge. Oh putain, c'est glauque. Tu peux m'éclairer un peu ? En fait, j'ai pris un panneau LED qui est... Attends, fais voir. Qui est vraiment... Qui est vraiment pas très puissant. J'aurais dû prendre ce qu'il faut, quoi. Ah non, mais... Il doit y avoir des arrois et tout partout. Non, mais... C'est sûr, on va commencer à bouffer, là. De quoi ? Oh ouais, il est lié. Ouais. Les compotes, regardez, on a tout cyclé. Oh la vache. Le lait. On voit la crasse, quoi. Le vieux... Moisille et tout. Non, mais c'est un truc de dingue. Ça pue le rat, en fait. Ouais, ça pue le rat, ça pue... Ça pue la mort, quoi. Oh là là. Imaginez la personne qui vivait dans ce bordel. C'est juste pas possible. Bon, le frigo, pour question de sécurité, je ne l'ouvrirai pas. Bon, regardez. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous voyez, hein. C'est vrai que j'aurais dû prendre le gros matos, là. Mais bon. Ah ouais, là, il y a une pièce, par contre, qui a l'air d'être... Là, on voit effectivement que c'est tout noir, ici. Ouais, il y a eu un incendie, en fait. Regarde. Regarde. Ah, on sent l'odeur. On sent l'odeur, ouais. Wow. Bon, là, c'est quoi ? C'est également tout en bordel. Ah, j'espère pas qu'on va voir des rats, je te jure. Je ne suis pas dit à peine, mais alors, les rats, c'est vraiment... C'est un animal qui me... Dont j'ai horreur. Ah ouais, là, ok. Ok. Effectivement, on voit que... Regardez que le canapé est tout noirci. Le mur, là, également. Avec... Ce meuble, cette cheminée, En marbre. Chambelier. Puis on voit une toile d'un petit chien, quoi. Ah, c'est triste, quand même, de voir... Un lieu dans cet état-là, quoi. Avec tout le mobilier, les fauteuils d'époque, avec un Voltaire. Ah ouais, c'est des vraies roses. C'est ouf. T'es sérieuse ? Non, c'est des fausses. Ben oui, mon cœur. Ah, vous voyez les fauteuils. Y'en a même un qui est en vrac, ici, là. Avec... Pareil. Une photo d'époque, en noir et blanc. Allez. On attaque la suite. Après, y'a tout un bordel, je vous dis pas. Y'a une télé, là, aussi. Une autre télé, là. Une autre télé, là. collectionnelle et télé. Là, on arrive, là, dans une grande pièce de vie. Avec... La salle à manger. T'as vu, avec une hauteur de plafond, quand même, qui est assez intéressante, quoi. Ah ouais. Vous voyez ce petit landau ? Je crois que le lieu où on a vu le plus de landau, c'est au château secret. On a les placards qui sont pleins. Et là, tu l'ouvres, y'a un rat qui sort du truc. Et encore toute la vaisselle. Avec la carafe à digestif ou à whisky, ce que vous voulez. On voit vraiment, y'a encore toute la vaisselle. Avec l'étoile d'araignée qui la recouvre. Voilà. On va refermer. On a une petite table avec une lampe. Bon, la comptoise, elle est complètement vide. Regardez. Voilà. Là, on est quand même sur du beau mobilier, ça, tu vois. Je pense que ça vaut un certain prix. Les fenêtres avaient des verrous. Ah ouais, exact. Vous voyez les fenêtres avec des verrous dessus. Avec toujours les fauteuils. La console, là, elle est incroyable. Avec toutes les dorures et tout. Ouais, elle s'ouvre. C'est vide. Voilà. Ça devait s'ouvrir sur les côtés, peut-être, non ? Non. Là, on a un très beau miroir en or, couleur or, enfin. Avec des petits anges dessus. Bon, y'en a un qui a perdu sa tête. Non, en fait, c'est une table d'archi, t'as vu ? Elle est vieille, elle est très vieille. Elle est vieille. Elle est très, très, très vieille. Quand je retourne, parce qu'il y a le code postal... Ah ouais, les petites mignonnettes, regardez. Là, on a une table d'archi, l'enveloppe, je la bouche, parce que, pareil, il y a le code postal dessus. Là, on a des petits tableaux. Et là, derrière, on arrive dans la cuisine. On revient dans la cuisine, en fait. Là, la cheminée, avec les sculptures. Très belle cheminée, avec tous les petits bibos dessus. Et là, on poursuit la visite du manoir, dans un bureau qui devait être le bureau de monsieur, qui était architecte apparemment, elle ou lui. On va en aller, les stylos qui sont là. C'est incroyable. Bon, là, il y a le non-dessus, on cache l'enveloppe. De toute beauté. On voit que tout est, malheureusement, retourné en bras. Là, on a un buste. Par contre, je ne saurais dire... Oh, il faut que je laisse la lumière. Hop, mais... Oh, même là, il y a trop de lumière, on dirait. Et je ne saurais dire... Qui est ce monsieur ? Voilà. C'est ouf, hein, quand même. Mais ce lieu-là, il est... Tu vois, il est vraiment à faire de jour, quoi. Plus que de nuit. Là, on a... Ça, à mon avis, c'est des... C'est des Dijos, je ne sais pas ce que c'est. Ah non, c'est du Grand... Ah non, Garnier. Je ne sais pas ce que c'est. Grand Marnier, je connais, mais Garnier... On voit qu'il y a encore... Tous les papiers. Tous les papiers sont là. C'est vraiment en bordel. Là, on voit... Attends, je ne vois pas d'ici, c'est quoi ? Ah, mais c'est un thermomètre ? Ah ouais, humide, normale. Tempête. Pluie. C'est un baromètre. C'est un baromètre, voilà. C'est bien ce que... Ce qui me semblait, tu vois. J'étais en train justement de regarder ça. Waouh. Ouais, cette peinture. Noyée dans les toiles d'araignées. Tu as vu la lampe à pétrole, là ? Oui. Petite lampe à pétrole. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bandages. On a un personnage, là aussi. Je ne sais pas qui c'est. Mais alors, il y a ce truc-là. Les amis, si quelqu'un est capable de me dire ce que c'est, mettez-le en commentaire. Avec une clé qu'on tourne. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Ouais, je ne sais pas. Bon, là, c'est tout en bordel. Tout est en bordel. Là-bas, il y a quoi ? Du bordel. Et du bordel. Et du bordel. Waouh. À l'odeur, là, ici, je ne vous dis pas. On voit que là-bas, tout au bout, là-bas, vous ne le voyez pas, mais il y a une machine à coudre de Marc Sanger, j'imagine. Et là, il y a également plein de bordel. J'imagine que c'est ici qui étaient déposées toutes les archives. On voit, regardez, que là, la végétation a pénétré l'intérieur de la demeure. C'est vraiment le boxon. Et là, je pense, tu vois, je pensais aussi à une salle de jeu, peut-être, parce qu'on voit les coffres. Un autre coffre, là. Et là, regardez, on voit qu'il y a un tableau qui est mis, là. T'as vu, il est acté à quelle date ? Il est acté à quelle date, le tableau ? Le lundi 16 septembre 1968. C'est fou, hein ? Avec le jeu de fléchettes et tout, ça... Du coup, ça corrobore avec ce que je disais. Là, on a un vieux, vieux... Magneto... Philips. Qui n'est pas de... De toute jeunesse, hein. Bon, malgré le bordel, elle est vraiment sympa, cette petite exploration. On va regagner l'extérieur. Dans ce manoir règne une ambiance glauque et pesante. Cette demeure est à la fois angoissante et en même temps intrigante. Et pour cette fin d'exploration, place à la découverte des voitures de collection. Et là, on trouve une première voiture pour les amateurs de vieilles voitures françaises. Vous avez reconnu la légendaire DS. C'était la voiture du général de Gaulle et de plusieurs présidents qui ont succédé. Je crois que Chirac a dû rouler dans celle-ci, hein. Il me semble. Où il y avait la GS, après, je crois. Enfin, pardonnez-moi si je me trompe. Je ne suis pas un grand amateur de voitures. Enfin, celle-ci est carrément recouverte de végétation. Et tu vois, c'est con, mais ça lui donne un charme, je trouve. Maintenant, c'est vrai, ça donne un côté vraiment rétro, quoi. Voilà. La déesse. Mais c'est bizarre, il n'y a pas celui-là. Ouais, il y a sûrement quelqu'un qui a dû le voler, tu vois bien. Mais en fait, c'est dommage, quoi, ce lieu-là, on aurait dû le faire de jour, quoi. Plutôt que de nuit. Alors là, on a le garage. Il y a trois voitures à l'intérieur. Ah, je ne passe pas avec mon sac. Attends, je vais te le passer. Attends. Wow. Wow. Oh. Bon, là, on reconnaît. Une DS 20. Ah, putain, la vache. Comment ? Euh, ben non, parce que pour ressortir, il faut que je veux. Vous voyez le volant avec l'étoile d'araignée dessus, mais c'est quand même en bon état. Les sièges, ils sont franchement en bon état, quoi. Voilà. Quelle classe à l'époque. Voilà, banquette arrière. Franchement, en très bon état. Et là, on est quand même sur un véhicule qui est beaucoup plus ancien et qui est malheureusement en train de pourrir, quoi. Il y a une odeur de renfermée. Vraiment magnifique. Je ne sais absolument pas ce que c'est en voiture. Je vous le mettrai bien évidemment en description. Je vous le mettrai bien évidemment en description. Uneventry mon taxpayer ? Je vous remercie bien évidemment pour s'inclosure. Je vous remercie bien évidemment. et là les amis je crois que c'est vraiment le summum de ces trois voitures là par contre je crois avoir reconnu une peugeot 402 ouais c'est ça magnifique les voitures de la france d'autrefois charles traînay le chantait douce france et là on est en plein coeur de ces années là un mois c'est un coupé cabriolet de toute beauté vraiment superbe de chez superbe il ya la plaque dessus évidemment ce sera flouté la roue de secours à l'arrière à l'arrière certaines voitures l'époque avait le moteur à l'arrière enfin je crois sans dire de bêtises que c'est sûr si vous prenez une audi r8 elle a le moteur à l'arrière look et moi la beauté de cette voiture donc est entièrement à restaurer on voit malheureusement que toute la peinture est en train de s'écailler c'est très triste moi je prends une claque on va aller quand même voir à l'intérieur ah ouais ok d'accord regardez voilà la portière mais on ouvrait de ce côté là voilà on a une vieille télé posée sur le ciel avec les télés à antennes voilà l'intérieur tout en rouge avec les sièges en cuir rouge franchement elle est de toute beauté une voiture d'un autre temps et voilà fin de la vidéo on espère que cette nouvelle exploration nocturne vous a plu quand on voit la beauté de ces véhicules et surtout j'imagine la valeur c'est quand même très triste de voir des véhicules comme ça en train de pourrir et également une demeure de cette envergure quand on voit le lieu vraiment là la maison enfin le manoir maison comme vous voudrez l'appeler est vraiment splendide d'extérieur tout en pierre c'est vraiment des lieux ben qui mérite pas d'être d'être à l'abandon quoi donc voilà on espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous a plu pensez bien évidemment à mettre un petit like à vous abonner si c'est pas fait et à nous rejoindre également sur notre instagram petite description juste en bas voilà vous notez ajoutez nous donc abonnez vous à notre insta est également à la page facebook on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures de nouvelles explorations et d'enroca ciao à bientôt